Est-ce que vous avez des nouveaux projets listés dans nos chansons ? En fait, moi en fait, mon but en fait, c'est faire une liste, faire 12 chansons, en fait, chaque semaine. En 12 semaines, 12 chansons, en fait. Tu dois sortir 12 chansons sur Instagram ? Non, non, c'est YouTube. C'est YouTube. En ce moment, je mets sur YouTube. Fait que je dois faire, je dois faire en fait, 12 chansons en 12 semaines. En fait, j'en sors à chaque semaine. Et en ce moment, je suis rendu à 3. 3, là. 5, 4. Je pense que c'est plus du coup. Aujourd'hui, ça va faire 4. Ouais, ça va être 4 avec la... 4 même. Donc, vous allez sur YouTube, c'est écrit Flaky, F-L-A-A-C-K-Y. Vous trouvez mon nom direct. Première de liste. Donc, voilà. Moi, c'est Rens. Rens, life. Mon YouTube, ouais. En fait, c'est... Si vous voulez, dans le délire, d'abord, vous tapez Rens, R-E-N-Z, lifeQ. Et vous allez en trouver. Dans les 3 semaines à venir, on va attendre une mixtape, si je comprends bien, mais sur YouTube. Ouais, c'est ça. Mais la vraie mixtape, ça va être dans la FQ, plus de la FQ. Plus de la FQ aussi, ils vont en avoir un aussi. Parce qu'on a une chaîne YouTube, la FQ officielle, mais après, chacun a sa page et tout. Exactement. Pour la FQ lui-même, la FQ aussi, on attend un mixtape pour un fan. Facebook, Instagram, YouTube, on a la FQ officielle. Mais après, maintenant, chaque personne a son compte à lui. Donc, en tant que groupe, il y a une mixtape qui sortira. Ouais, aussi pour le groupe aussi, ouais. Pour le groupe aussi, ouais. Donc, un mixtape pour le groupe, un mixtape pour chacun d'autres. Ouais. Plus eux, ouais. C'est ça, les deux. Mais, côté la FQ, la qualité va être présente. La qualité. Ils sont plus solos, chacun est sur son projet. Mais après, dans la FQ, c'est trois personnes, donc on essaye plus de, c'est ça. Il y a plus d'idées, ouais. Pour le mixtape, c'est une date. On n'avait pas une date. En fait, on ne peut pas donner de date, tu vois, nous-mêmes, on est noirs, on est renseurs. La fin de date, ça marche avec nous, tu vois. Ça va se faire avec l'école, le temps, c'est chaud, tu vois. Déjà, c'est ça, en plus. Ouais. Mais, côté date, on... Et plus qu'on vise beaucoup sur la qualité aussi, donc... Ça prend beaucoup plus de temps. C'est ça. On pourrait faire ça pour un mixtape rapide, mais... On pourrait le faire rapide, mais c'est juste qu'il faut que la qualité soit bonne aussi. Ouais, la qualité, sur... On vise sur la qualité. S'assurer que la musique soit bonne, tu vois. Je sais, j'ai une musique de... Je sais pas si c'est comme une photo, c'est incroyable. Ouais, incroyable, ouais. C'est incroyable, ça c'est... C'est incroyable, c'est que ça forme bien tout. Ouais, ouais, un clip. Le clip est déjà... La semaine prochaine, on va sortir comme un teaser, mais un teaser avec tout le son. Parce qu'on a fait un show avec, mais... On va sortir le son sur le show qu'on a fait, avec Observateur et Ben. Mais le clip va venir après, mais la semaine prochaine, on va sortir comme un teaser, mais avec tout le son. Une petite vidéo de clip. Une petite vidéo de clip. Une petite vidéo de clip. On va le sortir un peu plus long, parce que c'est un show, tu vois. On va mettre le son dessus, on va présenter le show qui s'est passé et tout. On va l'utiliser comme teaser pour envoyer le clip, mais là, le clip n'est pas en préparation. Ok, ok. Pour tous ceux qui vous écoutent, au moins, je vais donner un petit staperçu. Ouais, problème. Vous pouvez le regouter. Exactement, de quelques instants. AFU. Sous l'aprocrap, ouais. AFU. Ouais, c'est un sort aprocrap. C'est un sort, c'est un sort. C'est un sort, c'est un sort, c'est un sort. Eh, 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 mais je perdrai la craie, toujours près de dames natureuses. Le pire serait de toujours après la monnaie. Au courant de tout, le monsieur cloné, le demi-drape fou. Disse ton main à ta gauche, après la débauchée. Ooga le nougat, eh, eh, eh. Fairement, allez, allez, salue. Asim, 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 Asim. C'est l'eau, c'est l'eau, ouais. Incroyable AFQ, gros beat. Ouais. J'ai envie d'entendre le full à tout le monde. Ouais, c'est sûr. C'est le deuxième beat de Flak avec l'AFQ. Le deuxième beat de Flak, le deuxième beat. Donc, c'est très, très, très bon. J'adore le va déjà. C'est le petit va à l'afro, je vois aussi. C'est ça, c'est l'emballe. Comme vous avez dit tantôt. Euh, aussi, j'ai une musique de vous que vous avez fait récemment, que j'ai sorti sur YouTube, qui s'appelle... Ariel des frics, quoi. Ça, c'est un coup que... On a vraiment fait ça pour... C'était moins pour nous, tu vois. C'était juste pour une compassion pour ce qui est arrivé au petit Ariel et tout. On l'a juste sorti, on l'a mis sur YouTube, on l'a mis sur Facebook, mais on n'a pas vraiment... En une soirée, tu vois. Moi, tu es arrivé comme... En fait, je suis venu avec les Benidés. Ouais, c'est elle qui est venu à l'ici. Je suis donné une idée à eux. Mais en fait, la même journée, en fait, ça a vraiment duré, je crois, un temps. Alors, on l'a vraiment fait de faire, je n'ai rien coupé. On l'a écrit la même journée, on a écrits la même journée, on a enregistré la même journée, on a visité. On l'a réregistré, mixé, filmé la même journée. On a fini, genre, je crois, c'était 10 heures du soir, on a pas envoyé ça. On a balancé le lendemain encore. On a fait tout en une soirée. On a fait le montage en une soirée. Parce qu'on se disait, il y a du monde qui vont beaucoup parler, ils vont croire que peut-être la musique a été faite pour garder le film, c'est tout. Donc, nous, on n'a pas fait de promotion, on l'a déçu. On l'a juste publié, puis on l'a laissé comme ça. C'était juste pour soutien pour la famille. Depuis, on va dire, en 2016, jusqu'à maintenant, je vois beaucoup, il y a une nouvelle relève, on va dire, du Ravgay Missa à Montréal. Vous, personnellement, comment vous trouvez, est-ce que c'est mieux qu'avant, comment vous trouvez la scène, les rappeurs vous aimer ? C'est sûr que c'est mieux qu'avant, là, on ne peut pas se cacher, tu vois, c'est mieux, là. Il y a beaucoup de gars qui ont le talent pour voir, je pense que c'est juste que, quand on est au Québec, le rap français n'est pas encore, vraiment produit. Il y a vraiment beaucoup de talent, tu vois, t'écoutes des gars comme Salimo, YP, Lost, Inima. Enima, Isis, des gars comme ça, il y en a plein, plein, il y a Boris, je ne sais pas si vous le connaissez, Boris le vrai. Non, je connais pas. Ouais, c'est un gars qui est vraiment bon, il te tue, là, tu vois. Il y a beaucoup de talent, vraiment, c'est juste que, c'est pas en France, tu vois, il y a beaucoup de gars qui sont là, s'ils étaient en France. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. Tu vois, on est encore dans les débuts. En ce moment, en plus, il y a des gars qui font des 1 million de loups. Exact, j'ai toujours des 1 million, en fait, moi aussi, pour ses débuts, ça, si tu arrives à faire 1 million, imagine à toi, tu vois. Ça t'a encore plus souvent, c'est sûr. Donc, je dors pour plus. Il y a Elke de Ghosn aussi, tu le connais, de Papantini, tu vois. Ouais, 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 ouais. Là, tu as un cran aussi qui est fort. J'ai vu que les gars m'ont rendu dans les sites canadiens. Ouais, c'est un cran qui est fort et qui est dur. Ouais, c'est ça, c'est bon. Donc, vraiment, la scène, pour vous, ça va dans une bonne direction. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimez pas, de la scène en ce moment? Ouais, mais non. Non, pour vrai. En vrai, même moi, je ne vois pas vraiment la compétition. Parce que je sais que notre style n'est pas parmi eux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on est content. C'est ça, nous, on est content. Il n'y a pas de l'afro-craft à Montréal. Le style aussi qu'on va ramener, il n'y a pas ça à Montréal. C'est ça. Votre profile, votre style à Montréal. Exactement, c'est ça. C'est ça que, comme toi, tu as été en France. Ouais, c'est ça. Tu vois vraiment, t'as vu vraiment la différence entre Montréal et Montréal. C'est ça, ouais, il y a une grosse différence. La France, c'est une manière plus simple. Là-bas aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'immigrants, tu vois. Beaucoup d'Africains qui sont là-bas. C'est pour ça qu'eux aussi, ils ont plus de soutien, tu vois. Moi aussi, je trouve que, si Montréal, les chanteurs entre eux se soutiennent plus, ils se soutiendraient plus, je pense que ça aurait plus de change de person. Ouais, exactement. Parce qu'on a dit que tout le monde est plus solo, personne veut aider l'autre, tu vois. Si tout le monde s'aiderait, comme moi, tu sais, dans le France, ils vont faire, en fait, ils vont créer des groupes, puis tout le monde va chanter dedans. Ils se soutiennent plus. Ils se soutiennent plus. Ça aiderait plus à faire Pompey-Montréal, tu vois. Exactement, ça, c'est très important. Le soutien entre les musiciens, des Youtubers. Tu vas voir, il y a un rappeur qui va ramener des Youtubers dans sa musique. Ils vont leur donner des creux à faire dans sa musique. Ça fait que, il y a plus de soutien, ça aide. Il manque de soutien, en fait. Il y a des gars qui sont bons, mais il manque de soutien. Il y a une division. C'est sûr, c'est sûr, comme beaucoup de monde qui dit, on regarde, il y a beaucoup des fois de hate. Non, mais ça, c'est un truc, c'est un détail, tu vois. Il y aura toujours du hate. Mais il faut toujours quand même s'unir. Des fois, il y a du monde qui te hate, mais dans sa chambre, il est pour ta musique. C'est pour vrai, c'est pour vrai. C'est juste des gars, ils hate pour être. C'est ça. Une dernière question à vous poser, comment vous vous voyez dans le futur, dans 5 ans ? Chanteur professionnel, chante avec Barriane et Olyriana et tout. Vraiment, en fait, tu sais pas là. On va laisser le futur. On va laisser le futur entier, tu vois. Tu sais, même si je ne comprends pas, j'entends, je vais devenir Barriane et Olyriana et tout. On va continuer avec l'école, on sait pas, tu vois. Est-ce que je vais venir, je vais me commencer à se concentrer avec l'école, on sait pas. C'est bon, c'est bon. Mais la musique, c'est sûr qu'on va continuer et on va laisser le temps décider, tu vois. Mais pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est positif, tu vois. Actuellement, on voit quand même que ça pourrait rester petit à petit. Moi, très personnellement, moi, j'écoute des mecs sur vos chaîtes. J'espère vraiment le best pour notre carrière. Merci. À chacun d'entre vous. Merci. Merci. On t'a dit, on va voir que c'est l'avenir, on va nous réserver à nous tous. Et voilà. Donc, pour vrai, merci à chacun de vous est venu à FQ. Merci à toi. Merci à toi. C'est nous qui t'en passions. Il y a un peu que je voulais faire, tu vois. Oui, oui, oui. Je voulais faire un big up à tous mes gars de Repantini. Ah, ben oui, bien sûr. Je voulais faire un big up à tous les gars de Repantini. C'est ça, tous les gars de Repantini. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci beaucoup. Tous les gars de Juliette. C'est sympa. Oh, ben oui, il faut qu'on oublier Juliette. Il faut qu'on oublier Juliette. Il faut qu'on oublier Juliette. On vous salue tous. La communauté africaine. La communauté africaine. Il faut qu'on oublier les gens de partout dans le Québec. Il faut qu'on oublier les gens de partout dans le Québec. Il y a un soutien pour la famille du petit Ariel qui est fait. Oui, c'est ça. Le monde continue à soutenir la famille. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. So, bien sûr qu'on va écouter. C'est votre boy Stack Bone STACK. On se voit pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Merci, merci. Let's go.